Dans son palais où s'écrie, dans son palais où s'écrie, et nous ce matin nous crierons Amen, je suis ravi d'être encore devant vous pour pouvoir parler de la part des dieux, c'est un privilège, si Dieu ne nous donne pas l'occasion, on ne peut pas parler, si Dieu ne nous permet pas, on ne peut pas être là, et si nous sommes là, c'est puisque Dieu nous a fait grâce, et nous avons l'occasion de pouvoir partager avec vous sa parole. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus, et je vous invite à prendre vos bibles, nous allons lire la parole des dieux, et par là, tout va commencer. Si vous voulez bien, vous pouvez vous mettre debout, et le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, j'ai lu la parole des dieux à partir du verset 13, jusqu'au verset 17. Voilà ce que ma Bible dit, Jean chapitre 2, 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brébis, des pigeons, et les échangeurs plutôt assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brébis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit au vendeur des pigeons, « Autez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souveraient qu'il est écrit « Le zèle de ta maison m'aide et m'aide. » Parole du Seigneur. Amen. Merci. Par la grâce de Dieu, nous allons parler du business de notre papa. Amen. Le thème, vous l'avez compris, c'est « Le zèle de ta maison m'aide et m'aide. » Et du coup, je ne sais pas si nous comprenons quand même quelque chose par rapport à ce qui concerne Dieu, surtout dans l'Église. Par là, Dieu est tenté de nous enseigner une leçon et nous amener à comprendre cette réalité par rapport à ce qu'il est. Et si nous voyons Jésus faire le ménage dans le temple, Jésus a pris le fouet, il a commencé à chasser tout le monde puisqu'il y avait quelque chose qui se faisait dans le temple qu'il ne devait pas être. D'autre part, il voulait faire comprendre aux hommes, à ceux qui fréquentent le temple que vous ne comprenez pas ce qui signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison comme toute autre maison. Pourquoi on l'appelle la maison de Dieu ? Et si c'est la maison de Dieu, les affaires qui doivent être faites dans cette maison doivent concerner que Dieu, doivent être selon Dieu. Alléluia ! Avant de commencer à développer, j'aimerais qu'on définisse un paix ce qu'on appelle le zèle. Parfois, on parle du zèle, parfois, on ne comprend pas ce que cela signifie. Le zèle de ta maison m'est dévore. Le zèle, c'est quoi ? Jésus-Dolimpé a parcouru beaucoup de versets, mais je ne vous ai pas tous ces versets-là. Je vais vous donner quelques versets que j'ai sélectionnés, qu'on va discuter sur ça aujourd'hui, pour comprendre le sens même du zèle. Le zèle, c'est la démonstration d'une préoccupation sérieuse. Alléluia ! Tu peux te préoccuper, mais si tu ne démontres pas, tu n'es pas zélé. La démonstration d'une préoccupation sérieuse, tu es sérieusement préoccupé, et tu veux le démontrer. Tu peux le faire voir. Alléluia ! Le zèle, c'est un intérêt chaleureux. C'est un intérêt chaleureux. C'est pourquoi on dit que ça me dévore. Il y a de la chaleur qui monte à moi. Il y a quelque chose qui s'élève à moi, qui me pousse à faire certains actes que parfois les hommes peuvent mal interpréter, mais je suis poussé par ce que j'entends et ce que je comprends par rapport à Dieu. Cette démonstration, beaucoup d'entre nous l'ignorent. Plusieurs ne veulent même pas démontrer qu'ils sont préoccupés de ce qui concerne Dieu. Sérieusement. Le chrétien n'est plus sérieux. Le chrétien n'est plus préoccupé. On accepte certaines choses dans la maison de Dieu qu'on ne doit pas accepter. On laisse passer. Tu sais, le niveau de ta préoccupation dépend aussi de la compréhension de ce livre que tu appelles Dieu. On n'a pas compris. Tu dois connaître d'abord à qui appartient la maison. Et qui est cette personne à qui appartient la maison? Une personne qui travaille à la présidence, il ne se comporte pas comme quelqu'un qui travaille chez un privé. Alléluia. C'est la résidence du président de la République. Quand tu viens faire un impôt, quand on te rappelle, quand on te ramène, alors on dit, Monsieur, est-ce que tu sais là où tu es? Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver de moment à l'autre? Pour que tu comprennes le bête. Même si tu es ivre, mais tu sais là où tu es bien et bien? Oh non, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, tu es devant la résidence du président de la République. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à là? Ta compréhension ou le niveau que tu as par rapport à ce que Dieu représente pour toi déterminera aussi ta préoccupation. Jésus est venu. Il a trouvé les gens faire quelque chose qui n'est pas ordonné, quelque chose qui n'est pas acceptable. Il a dit, mais ça, c'est n'importe quoi. Comment les responsables de l'église, des chefs spirituels peuvent permettre que les choses comme ça s'effacent dans l'église, dans le temps des dieux? Il dit, ça, c'est n'importe quoi. la façon où moi, je connais Dieu, ce que moi, je considère des dieux, ce que je sais des dieux, ça, ça ne correspond pas. ça ne doit pas se faire dans la maison des dieux. Il s'est élevé, il a commencé à les faire comprendre que ce que vous faites est que vous comprenez ça. Vous êtes où là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous le faites? Qui vous a l'autorisation de le faire? Vous attirez des malédictions là? Qu'est-ce que vous faites là? Comme vous ne comprenez pas, je vais utiliser des méthodes fortes. Je vais vous chasser. Jésus était séduit. Je voulais leur montrer que non, ma façon de voir Dieu, ce n'est pas la même façon que vous voyez Dieu. Vous vous comportez comme ça, vous ne connaissez pas la personne à qui appartient cette maison. Qu'est-ce qui doit être fait dans la maison des dieux? Qu'est-ce qui ne doit pas être fait? Est-ce que le prétire le sait? Alléluia. Pour une petite histoire comme on l'a toujours dit Mbamichel, c'était une situation humainement parlant acceptable. quand la Pâque s'approchait, les gens venaient de partout pour fêter la Pâque à Jérusalem. Alors du coup, beaucoup de gens qui venaient pour faire le sacrifice, ils ne pouvaient pas amener des brébis depuis Paris jusqu'à Clermont pour venir faire le sacrifice. Amen. Ils venaient avec des sous, ils vont se ravitailler sur place pour faire le sacrifice. Amen. des pigeons de brébis de bœufs pour faire le sacrifice puisque vous savez, les pigeons ça représente les enfants pour faire le sacrifice pour les enfants, des brébis et de bœufs c'est pour les adultes. Alléluia. Alors du coup, et les gens qui venaient aussi derrière, les étrangers, ceux qui vivaient hors de Jérusalem et d'Israël venaient aussi avec des monnaies étrangères. Et quand tu viens à la maison, quand tu viens d'Israël, tu dois payer un impôt. Alléluia. Alors du coup, comme ils viennent avec des dollars et sur place, tu dois payer l'impôt dans le monnaie locale, il faut échanger cet argent-là. Ils sont venus du voyage, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas aller dans les bureaux, ils échangent pour quoi faire cela. Alors du coup, les opportunistes ont trouvé un business. Est-ce que nous sommes ensemble là ? Ils ont trouvé des business et le marchand, ils ont commencé à mener des brébis, de bœufs, ils venaient maintenant dans le bavis du table. Est-ce que vous comprenez dans la cour ? Pour rappeler ceux qui suivent les informations, quand Félix a gagné, Amen, quand il a gagné, ce qui se passe à Kinshasa, parfois on ne l'a pas suivi, au ciel de l'IDPES, à Kinshasa, à l'IMET, les combattants de l'IDPES, ils sont venus en grand nombre pour vendre des chemises, des bagnes, des disques, des fujis, des champions, est-ce que vous comprenez ? Alors du coup, comme les gens venaient beaucoup, ils s'étaient pour viser et marcher. On vendait de tout et de rien. Les malais, ouah. Est-ce que vous comprenez ? Depuis le temps qu'ils ont annoncé jusqu'à l'investiture, ce siège-là était devenu un marché assez ouvert. Est-ce que vous comprenez ça ? Les gens ont fait le business, les gens ont gagné des sous. C'est la même chose qui s'est passée au temple. Du coup, les gens ont amené de tout et de rien, ils ont commencé à vendre. Quand quelqu'un vient d'arriver avec sa famille, il n'a pas le temps de faire des achats, il vient d'arriver ce matin là et la Pâque commence puisqu'il n'a pas fini, prenait quelques jours. Alléluia. La fête était vraiment pour quelques jours. Il doit acheter sur place, faire des sacrifices, échanger sa monnaie, payer les pauvres et faire d'autres choses qu'il pouvait faire. Alors du coup, les gens ont vu que le business pendant cette période-là s'est donné. Alléluia. Et les sacrificataires aussi, comme le passé, si vous voulez un peu de sous, il a appelé aussi son fils, s'appelle Sœur Boudiguer. Non, toi, tu peux me dire va, allez-moi. Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas vous chasser, venez vendre aussi, venez gagner des sous pendant ce temps-là, comme ça, quand vous allez rentrer à l'école, vous avez quelque chose à mettre. Venez vendre des t-shirts, des képis. Vous comprenez, c'est bon. Alléluia. Alors du coup, tout le monde va aller et le chef religieux regardait, et c'était normal. Amen. Dans la maison des dieux. Et quand Jésus s'est approché, il a vu ce scène-là, il dit, mais ça, c'est pas ça. C'est n'importe quoi qui se passe ici. « Cette maison est destinée à l'adoration et à la louange de mon Dieu. Cet endroit n'est pas destiné à pouvoir faire un marché assez ouvert, même si c'est pendant une période courte. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Pendant la fête, il a commencé à fouetter tout le monde, renvoyer des animaux, renverser des tables. Amen. Cet acte-là, il avait dit, j'ai regardé, mais c'est qui là ? Oh non, c'est Jésus de Nazareth. Oh non, c'est pas possible. Il était encore ici là pour gâcher les affaires. Il y a des passés qui aiment les affaires. C'est pas vrai ? Alléluia. Amen. Alléluia, Grézien. Vous le savez, mais vous ne voulez pas répondre. Et du coup, ils étaient en train de regarder, mais qui fait tout ça ? Oh non, c'est Jésus. Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a touché. Il a fait ce qu'il voulait faire. Il s'est adressé à ce qu'il vendait. et il dit, vous voulez faire de la maison de mon père. Alléluia. Un endroit de trafic là. Vous venez se tenter de trafiquer. Vous venez stocker vos animaux. Les animaux chient partout. il y a des odeurs partout. Vous voyez ça normal. Et vous trouvez ça normal pour pouvoir faire de l'argent ici, dans la maison des vieux. Mais c'est quoi ça ? Allez sortir. du coup, ils apportent son souvenir du psaume de 69. Alléluia. Les ailes de ta maison me dévorent. C'est de ta maison me dévorent. Beaucoup d'entre nous, nous fermons les yeux à des choses qu'il ne faut pas fermer les yeux. Nous sommes en train de prendre normal certaines choses qui ne sont pas normales. Voir même de s'éviter les yeux. On ne se lève pas pour condamner. Alléluia. Amen. Le chrétien n'est pas appelé seulement à renoncer et à ne pas permettre ou bien comment je peux dire à ne pas autoriser le mal partout où il passe mais il doit aussi hausser le temps pour condamner ce que les gens font. Tu dois condamner ce qui se fait et qui n'est pas bon partout où tu es. Tu ne dois pas laisser les choses se faire et dire qu'est-ce que moi je veux faire ? C'est au pasteur de le faire mais le passé va être partout en même temps pour le faire tant si tu peux le faire. Tant si tu peux redresser une personne lui dire que non ça, ce n'est pas comme ça que ça se fait dans la maison des dieux. Tu ne dois pas le faire ici. Faites attention là où tu es c'est le lieu saint c'est ce que Dieu a dit à Moïse au te soulier tu es devant moi tu es dans ma présence on ne s'approche pas de moi comme ça. Amen. Alléluia. C'est ta responsabilité c'est ma responsabilité de veiller que ce qui doit être fait dans la maison de Dieu doit se faire. Il y a beaucoup de choses il y a une liste mais vous savez et vous connaissez ce que j'ai avec le peu des connaissances que vous avez sur Dieu vous savez aussi que ça dans la maison des dieux c'est le papier. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un arriver et tu dis que nos bien-aimés la façon que tu t'es habillé vraiment ce n'est pas propre pour la maison de Dieu. Tu peux dire ça à quelqu'un ou bien tu attaques les gens de la cage puissent le dire. Alléluia. Amen. Chacun me raconte je vous dis la vérité. Qui ne te préoccupe pas on dit ça c'est une démonstration d'une préoccupation sérieuse et il y a des gens qui ne se préoccupent pas de ce qui se passe dans la maison des dieux. Ils s'en foutent. Un exemple simple. Les ailes se manifestent de la façon que tu considères ton église. Tu viens tu t'assoies sur la chaise tu sais c'est lui qui a arrangé la chaise. Amen. Donc tu n'as pas le temps de venir aussi à temps arranger la chaise. tu t'es déjà préoccupé de savoir qui balagne ou qui nettoie la salle. Quelle est ta préoccupation ? Tu te préoccupes de quoi ? Tu viens tu t'en vas tu viens tu t'en vas tu t'en fous qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est des personnes comme toi. Alléluia. On n'a pas des employés ici qui font le travail ou les paient à la fin du mois. Tout le monde fait de manière bénévole. On est tous des bénévoles. Amen. Les ailes de la maison des dieux nous poussent à apprendre des choses aux sérieux. Il y a des gens qui existaient avec les sérieux que nous nous avons grandi dans la permanence. C'était le ciel qui nous poussait à faire ça. On a grandi dans la maison des dieux. Ce que nous sommes aujourd'hui c'est pour dire ce que nous avons et là-bas passé des nuits dans la prière. Amen. Ce n'est pas que comme l'a dit Maman Michel ce n'est pas qu'on nous a chassés de la maison. Ce n'est pas que mes parents ne voulaient pas. Ce n'est pas que mes frères ne voulaient pas que j'habite chez eux. Mais c'est moi qui a fait le choix. J'ai trouvé bon de demeurer dans la maison des dieux. De prier ensemble avec ceux qui prient. De jeûner avec ceux qui gènent. Mais je ne sens pas ce qui m'attendait après. Je le faisais comme tout le monde. On s'en foutait si on s'est rappelé ou pas. Personne n'est né avec la peine. Dans sa tête il sait qu'il soit appelé. Il veut faire ça puisque je suis appelé. Non. Dieu qui sait au fur et à mesure on avance avec lui ça se manifeste et tout le monde reconnaît ça et on dit que non cette personne est appelée par lui. Alléluia. Amen. Nous avons grandi comme ça dans la chaleur. il pleut. Nous on l'arrange le banc croyant qu'elle n'a plus pas cessé puisque les gens vont venir. Si la permanence est pleine nous les garçons on dort dehors sur le banc. Quel sommeil tu peux avoir dehors sur le banc? Alléluia. On laisse les soeurs dedans les garçons on est dehors pas de matelas de banc et les soeurs dedans c'est des nattes il n'y avait pas de mousse pourquoi faire tout ça si tu n'es pas aidé? Alléluia. Amen. Je me rappelle qu'on se préoccupe un peu des affaires de notre père. Que chacun de nous puisse prendre conscience et faire les choses comme il se doit. On ne doit pas laisser les choses aux autres. On ne doit pas laisser les choses passer comme si rien n'était. Tu peux aussi faire quelque chose. dis à ton voisin tu peux faire quelque chose. Non, dis ça avec conviction. Alléluia. Tu peux faire quelque chose à ton niveau avec la capacité que tu as. Le zèle de ta maison me dévore. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à accepter certaines choses que les gens font. Tu n'arrives pas à accepter certains langages. Tu n'arrives pas à être à l'aise parmi les gens qui critiquent et qui disent mal de l'église. Oh non, vous n'avez pas compris. Je le trouve en train de cléturer les églises et moi je me mets dedans et j'ajoute aussi un petit rien. Je me sens à l'aise. Imaginez-vous ce que le psaume a dit. Je ne m'assume pas avec des moquers. Je ne suis pas accompagné des gens qui critiquent mais je me préserve pour toi. Fais attention. Amen. Fais attention. Toi qui es enfant de Dieu fais attention. Ce sont parfois des divers. Tu vois ça c'est un passe-temps. tu discutes, tu discutes, tu discutes, tu commentes, tu commentes, tu commentes. Gloire à Dieu. Mais après, quelle addition vous avez trouvée? Vous avez conclu quoi? Quand les gens vont discuter sur quelque chose, à la fin, les conclusions, non? Ils décident, ils disent voilà, désormais, ça va se faire comme ça. Mais toi, tu n'as même pas le pouvoir de changer quelque chose. Mais tu prends ton temps, tu prends des heures à critiquer les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les églises, ainsi de suite. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas plus de plaisir à des choses comme ça. Il faut au moins avoir du respect. Du respect pour l'œuvre des dieux. Au moins ça, du respect, ça, ça c'est bien ça. Au moins du respect pour l'œuvre des dieux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis d'accord, c'est bien. Amen. Je ne suis pas en colère. Non, je veux juste me faire comprendre quelque chose qui fait mal et qui le fait aussi mal. Parfois, j'hésite de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un puisque je risque de pouvoir l'offenser. Mais je reste là. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Vous avez compris ça? Ça fait et je bloque ça. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut nous épargner sur certains choses. Alléluia. Nous devons tous être zélés. Si nous sommes tous zélés, nous allons voir que les choses vont marcher. Amen. On ne va pas regarder l'autre. Tout le monde va mettre la main dans la pâte. Moi, j'attendais que les disciples, quand Jésus a commencé à donner des coups de poing, ils se touchent derrière. Toi, tu faisais quoi ici? Tant. Ils se sont peu pressés et je viens de faire là. Les disciples, ils ont regardé et dit, mais c'est bien ce que le Messie est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait là? Il confirme sa divinité. Il ne fait pas que je ne suis pas comme vous. Je ne vois pas les choses comme vous. Moi, je suis Dieu. Je sais ce qu'on appelle adorer Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la maison des dieux. Amen. C'est une façon de confirmer sa divinité pour le faire voir. Vous, les terriens, vous faites des choses n'importe comment. Ce n'est pas comme ça que vous devez faire des choses. Vous ne devez pas tolérer de telles choses dans la maison des dieux. Cette démonstration, c'est ce que j'attends de vous, les enfants de l'Église. Amen. C'est ce que j'attends de vous. on annonce quelque chose. Il y a des gens dans cette église qui sont préoccupés. Preuve en est que on va prier pour eux tout à l'heure. Il y a des soeurs, je dis bien des soeurs, qui nous ont inondé avec des micros par la grâce et des acclamants pour eux. Ça fait croire que ces gens sont zélés pour le bon de Dieu. On a fait une annonce, on a fait voir qu'il y a un besoin et il y a des gens qui se font quittent. Il va faire sortir le peu qu'il a qu'il a pour pouvoir acheter le micro à venir dans la maison des dieux. Acheter le bar à venir dans la maison des dieux. Est-ce que vous comprenez ça? Si la personne n'est pas zélée, si la personne n'est pas intéressée aux choses des dieux, si la personne ne prend pas au sérieux ce que nous faisons ici, il ne peut pas faire sortir son argent pour acheter quelque chose. Je dis la vérité. Je sais ce que je dis. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai encadré des gens au bien du jeu des églises. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Je sais ce que je dis. Si une personne arrive à faire cela, c'est qu'il fait confiance aux hommes des dieux, et à l'œuvre qui est faite sur place. Il fait confiance. Et il mérite aussi le respect. Alléluia. Lisons ensemble la parole des dieux. Ephésiens chapitre 5 vers 8 à 14. Ephésiens chapitre 5 et puis le 4 de la côté-là il parle plus que mal. J'ai la partie du verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes quoi ? Lumière. Dans le Seigneur. Pas en dehors. Marchez comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de quoi ? De bonté, de justice et de quoi ? De vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pointe part aux œuvres infructueuses de quoi ? De ténèbres. Mais plutôt faites quoi ? Faites quoi ? Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par quoi ? Par lumière. Car tout ce qui est manifesté est quoi ? Lumière. Ce pour cela qu'il dit réveille-toi toi qui dors réveille-toi d'entre qui ? Le monde. Et Christ fera quoi ? Le monde. Alléluia. Nous devons aussi savoir que nous devons condamner des choses qui ne vont pas dire. Ne ferme pas les yeux. Le frère ne marche pas bien. Toi tu dis que non. Quand je vais lui dire il dira que. Vous allez répondre devant Dieu. Je sais pas comment vous allez donner des arguments devant Dieu. Je l'ai toujours dit. Pour nous les humains c'est compréhensible. Tu me dis que c'était comme ça je n'ai pas fait ça à cause de ça. Moi en tant qu'un terrien je te comprends. Alléluia. En tant qu'humain je te comprends je sais dans quel monde nous vivons. Je sais dans quelle communauté nous vivons. Comment les gens interprètent les choses. Mais il reste à savoir est-ce que Dieu approuve ce que tu viens de faire ? C'est pas pour ce que le passé a dit oui. Dieu a dit oui. Faites attention. Amen. C'est pas ce que le passé a accepté. Dieu aussi a accepté. Il arrive le moment où Dieu dit à son serviteur ne prie pas pour cette personne. Ne prie pas je ne vais pas t'écouter. Est-ce que vous comprenez ça ? Amen. Il dit n'essaie de ne pas de prier pour cette personne je ne vais pas t'écouter. Arrête de prier pour la personne. C'est lui qui a dit moi je ne vais pas t'écouter. Moi je ne vais pas t'écouter. Je ne vais pas t'écouter. Je vais essayer de ne pas t'écouter. Chut ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Moi j'ai prié pour une personne qui était en difficulté qui vivait de mon mal très compliqué et le terrain m'interdit ne pas lui déranger par rapport à la personne. Je me suis posé la question mais pourquoi tu me dis ça ? Dieu dit que moi je l'ai mis à l'épreuve moi je suis en train de l'entraîner il faut qu'il arrive là où je veux qu'il arrive. Alors toi il ne faut pas arrêter les choses avant. On n'a pas compris. Amen ! Moi je l'attends quelque part. Toi tu viens me dire que non Seigneur non c'est trop long maintenant ça devient trop long arrête ça il paie il faut libérer la personne il dit arrête laisse moi faire ce que je fais je sais pourquoi je le fais. Ne prie pas. Ne me dérange pas à cause de ce sujet là. Ferme la bouche. Il y a une autre personne même il dit passeur prie pour ça et je dis vraiment du fond de mon coeur que je vais prier pour la personne. Quand je vais en prière chaque fois que je vais citer la rue de la personne Dieu me détonne il me donne l'autre rang. Jusqu'à la fin de la prière je ne vais pas prier mais je me dis c'est quoi ça ? Moi je me demande comment je ne vais pas prier j'avais ça dans la tête et j'avais promis mais quand je suis dans la prière les paroles de vie comprenez ce que je vais dire ça dévie et je dis le nom de la personne le nom du nom de nous sort et papa 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 moi je ne sais pas ce qui se passe alors je laisse tomber alléluia je laisse tomber parce que je ne veux pas offenser Dieu avoir des problèmes avec mon créateur alors bien aimé nous devons apprendre que nous nous sommes de la lumière Jésus était tellement éclairé qu'il était lui-même lumière qu'il a vu ce qui s'est passé que ce n'était pas bien par rapport à ce que Dieu est Amen vous devez marcher dans la lumière vous devez éclairer les autres le fait de reprocher une personne qui ne marche pas bien tu l'éclaires Amen tu ne te moques pas de lui mais tu l'éclaires il peut mal interpréter cela mais tu l'as éclairé tu dis je sais que tu sais que ce n'est pas bien Amen puisqu'il y a certaines personnes il fait quelque chose il sait que ce n'est pas bien mais quand on va lui rappeler que ce n'est pas bien ah toi tu penses que toi tu es sain toi tu veux montrer que toi tu connais plus de tout le monde mais c'est toi qui connaissait pourquoi tu ne l'as pas fait tu attendais que moi je vienne te dire il ne faut pas comment tu veux te dire que l'on sait que ce n'est pas bien toi tu sais que ce n'est pas bien il faut arrêter ce n'est pas par rapport à moi mais par rapport à qui à Dieu Alléluia c'est par rapport à Dieu ce n'est pas par rapport à moi moi qui suis moi chacun va rendre compte Alléluia Amen tu vois ton frère tu vois ta sœur en train de faire des choses qui n'est pas bien reprends-le avec amour Alléluia dis-le la vérité puisque au-dedans de toi ça te fait mal tu dis ce n'est pas bien ce qu'il fait ce n'est pas bien ce qu'il fait alors cette préoccupation-là tu dois le démontrer c'est ça ce qu'on appelle le Z est-ce que vous comprenez ça ? cette préoccupation-là qui est en toi tu es préoccupé-là tu dois le démonter dès que tu le démontes du coup tu es zélé du coup tu le démontes que tu es zélé tu es zélé avec les choses de Dieu il y a un bien-aimé qui a fait quelque chose de très spectaculaire et Dieu a clamé pour lui Dieu a clamé pour lui il lui a promis un rempli supérieur à cause de ce qu'il a fait si cela se fait aujourd'hui c'est la prison directe Nombre chapitre 25 vous connaissez l'histoire de ce bien-aimé c'est un garçon vraiment très fort un garçon qui était animé de la colère de Dieu il était vraiment au bout de ses forces nous disons les 15 versets du chapitre 25 je commence à partir du verset premier Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea plutôt et se fraterna devant leur Dieu Israël s'attacha à Balboë et la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël l'éternel dit à Moïse ensemble tous les chefs du peuple et fait prendre le coupable devant l'éternel en face du soleil en fait que la colère ardente de l'éternel se détourne d'Israël Moïse dit au juge Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Balboë ça c'est le commandement Amen ça c'est l'ordre verset 6 et voici un homme des enfants d'Israël vint et amenant vers ce frère une madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël oh yeah tandis qu'il pleurait déjà pleurait tandis qu'il pleurait à l'entrée de la table d'assignation pour qu'il apporte les dieux verset 7 à cette vue Finé fils de Rézard fils du sacrificatier Aaron s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main il n'a demandé la permission à personne il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perçera tous les deux l'homme d'Israël puis la femme par le bas le bas ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël wow il en eu 24 000 qui moururent de la plaie l'éternel parla à Moïse et dit Finé fils de Rézard fils de sacrificatier Aaron a détourné ma fureur des dessus des enfants d'Israël parce qu'il a été animé de quoi ? de mon seul au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix je serai pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été scellé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël l'homme d'Israël qui fit tuer avec la Madianite s'appelait Zibri fils d'Israël il était chef d'une maison paternelle des Simeonites désolé la femme qui fit tuer la Madianite s'appelait aussi Cosby puis des Sûres chef des Pléades issus d'une maison paternelle à Madian je suis désolé pour vous Amen Alléluia vous voyez ce que le Sain peut faire cette histoire est claire lorsque les choses qui sont faites c'est tout dans la maison des dieux touchent les intérêts des dieux un enfant de Dieu doit s'élever vous n'avez pas compris Alléluia pas seulement des serviteurs oui peut-être au premier rang mais tout le monde doit s'élever et condamner ce qui est fait dans la maison des dieux Alléluia il y a des choses que vous ne comprenez pas on s'attire des malédictions collectives lorsqu'on fait des choses comme étant une famille nous sommes une famille nous sommes l'Israël spirituel nous sommes le peuple des dieux la Bible dit que vous vous êtes une nation sainte vous savez ce qu'on appelle une nation sainte ? un sacerdoce royal un peuple acquis Alléluia ça c'est du privilège hors du commun ça c'est pas la grâce et on attend à une nation sainte de pouvoir sanctifier leur dieu pas faire n'importe quoi à la présence des dieux Alléluia Amen alors lorsque nous sommes ensemble et on permet certaines choses la malédiction va frapper tout le monde ensemble il y a des choses qui a fait l'église par rapport au comportement des gens qui vivent dans l'église vous n'allez pas avancer dans un domaine puisqu'il y a quelque chose parmi vous qui ne va pas chacun au lieu de sa façon mais d'une manière collective on n'est venu pas vous n'avez pas compris c'est votre problème Alléluia quelque chose se fait au milieu de nous que Dieu s'arrête Dieu ne veut pas agir puisqu'il y a quelque chose qui ne se fait pas Amen et nous c'est nous qui souffrons nous avons des intérêts communs vous savez ça si vous ne savez pas il faut venir nous poser la question on va vous expliquer tous les intérêts que nous avons en commun nous à part moi à part toi d'une manière individuelle nous avons des intérêts communs Alléluia Amen si les intérêts sont affectés si notre Dieu n'est pas respecté il y a quelque chose qui arrive Dieu ne laisse pas le péché impuni le coupable ne doit pas aller vivre alors quand Dieu veut frapper pour attirer l'attention de tout le monde il frappe tout le monde il commence à frapper tout le monde il cherche maintenant à faire voir à tout le monde qui maintenant vous êtes concerné ceux qui ont fait ceux qui n'ont pas fait vous allez vivre les conséquences Alléluia vous allez vivre les conséquences vous allez voir que non je ne tolère pas des choses pareilles alors faites attention et pendant que les gens pleuraient de mort oh non c'est horrible ça pendant que les gens pleuraient devant Dieu les autres étaient en pleurs les autres gênaient je dis Seigneur pardon 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 pendant qu'ils faisaient ça tout le monde était dehors devant l'attente d'assignation devant Moïse et le peuple on voit un gars en télévision avec sa copine est-ce que vous comprenez ça Alléluia les choses se sont arrêtées mais ça quoi des heures de tenter de mourir et voilà qu'il s'approche avec sa copine les choses que Dieu interdit il ne veut pas s'approcher devant tout le monde pour aller à sa taille faire ce qu'il veut faire tu n'as dit voilà il va arriver à sa taille mais il ne va pas le faire vous avez compris ça il y a quelqu'un qui sait le dire il va arriver à sa taille mais ce qu'il voulait faire là-bas il ne va pas le faire il ne va pas le faire mais c'est quoi ça on est là en train de pleurer lui il est content que jamais il est en train de continuer à faire la même chose alors tu vas les suivre tous ceux qui sont dans les mourus à toi tu vas les suivre tu verras de leur nom le gars a pris l'épée il a suivi le couple dans leur tente il les a tués il les a assassinés si vous l'écoutez bien le mot Amen il les a assassinés c'est même ce n'est pas quelque chose qui s'est passé aujourd'hui après des jours trois jours un mois après Dieu a parlé non dès qu'il a assassiné le gars Dieu a parlé tout de suite il a parlé il a dit à Moïse Moïse écoute-moi toi qui as des horaires pour m'écouter là tout découle là ce qu'il vient de faire là s'arrête d'appeler Alléluia ce que le gars vient de faire il a montré qu'il a du zèvres pour moi il a montré qu'il défend mes intérêts il a montré qu'il est préoccupé de mes business il a démontré sa préoccupation il est sérieux dans ce qu'il fait quand est-ce que tu seras aussi sérieux ? il te demande d'aller tuer quelqu'un il a dit qu'il ne veut pas ça il a dit qu'il nous faut tuer moi je ne prépare je ne prépare pas du candidat ici Amen je ne forme pas de diadiste Alléluia je ne prépare seulement des candidats pour le ciel des candidats pour le ciel ça c'est le métier que j'ai reçu Amen et le gars a commis des réparables il est allé loin même où il était étonné de voir cet acte-là il n'a même pas soufflé à qui que ce soit quelque chose est monté au-dedans de lui c'est-à-dire le seul acte dévoré voilà il a senti quelque chose qui montait dans ses intérêts dans ses entrailles qui le poussait à faire quelque chose il dit je vais le faire à quel que pourra Amen tu es sérieux tu veux aussi après vouloir à Dieu mais je vais le faire je ne veux dire à personne quelque chose s'est élevé en lui il ne s'attendait pas à cette réaction-là de la part de Dieu il ne s'attendait pas il s'est élevé pour défendre Dieu et si tu défends Dieu bien-aimé tu ne seras jamais abandonné si tu défends les intérêts de Dieu Dieu va se souvenir de toi Amen Dieu va se souvenir de toi tu défends ses intérêts partout où tu es il va se souvenir de toi dans un moment de difficulté il va dire non il y a un moment cette sœur a fait telle chose tu ne veux pas la laisser Alléluia Amen chrétien et Dieu tout d'un coup il change le système il promet à ses garçons un sacerdoce perpétuel jusqu'aujourd'hui tous ceux qui sont sortis définis ils ont le droit de se présenter devant Dieu de faire des sacrifices c'est pas de nature tout le monde à l'extérieur Alléluia c'est pas de nature le fait qu'il a tué ce couple-là Dieu lui promet quelque chose qui va aller de génération à une génération à perpétuité moi ils étaient étonnés d'apprendre ça et tous ceux qui sont tirés ces garçons vont jouir ils vont demeurer à mon service à cause du zèle de l'homme de Dieu Alléluia Amen chrétien Moi j'aimerais que que nous comprenions une chose cette église c'est l'église de Dieu ce n'est pas l'église du passé à la tour ni du frère Kams Amen c'est l'église de Dieu nous tous nous sommes invités à défendre les intérêts de notre Père comme je l'ai dit au début le niveau de ta compréhension de qui est Dieu va déterminer aussi ta préoccupation et va te pousser à démontrer cela un jour si les choses ne vont pas vivre s'il y a quelque chose qui clique tu ne vas pas laisser passer tu vas t'élever et tu vas défendre les causes de Dieu Amen et tu vas t'élever pour dire je ne me porte garant je ne veux pas que cela se passe là où je suis ce que vous faites ce n'est pas bien ce que vous faites ce n'est pas encourageant si vous êtes enfant de Dieu vous devez vous comporter comme des enfants de Dieu si vous êtes chrétien comportez-vous réellement comme des chrétiens si vous êtes serviteur de Dieu faites votre service et confirme à tout le monde que je suis serviteur de Dieu on ne doit pas fermer les yeux à certaines choses moi je vous place comme étant des témoins je suis ouvert avec tout le monde il y a des gens dans cette église qui se croquent aussi de ce qui se passe ils viennent me voir ils ont du courage pour me voir parce que si du mot vous faites ça comme ça comme ça je ne veux pas citer les noms ils sont là dans la salle moi j'aime les chants comme ça c'est vrai que le passé ne fait pas les choses bien viens le voir explique-nous ta préoccupation que tu vois passer si on le faisait comme ça moi je n'ai pas apprécié la façon dont ça s'est fait je suis un homme je ne suis pas un ange je suis aussi comme vous je fais un effort comme tous les autres à plaire à Dieu comme l'apôtre l'a dit je combat le bon combat Amen moi aussi j'évite pour ne pas rater le train vous pensez ce train là le dernier train Amen j'ai fait un effort pour ne pas rater ce train je dis ça aussi à ma femme tu ne vas pas dire que non c'est à cause de mon mari non, non, non je fais un effort Alléluia quand il est fort il doit donc prier aussi cherche la face de Dieu tu dois développer une relation personnelle avec Dieu tu dois partir Alléluia il ne faut pas t'attacher à l'autre non, non, non oh non, moi aussi à côté si toi tu m'aimes moi aussi je m'aimes non, tu vas me peser beaucoup alors ça va tu pries des situations alors chacun va s'envoler de sa façon la Bible dit que ce jour là les deux qui seront au champ l'île sera prise l'autre sera laissée vous avez vu ça ? les personnes qui étaient en train de dormir ensemble l'autre se lève il n'est plus vous avez déjà lévé un jour tu fais comme ça la personne n'est plus tu étais sûr que la personne était la même après quand tu fais comme ça il est où là ? tu cries, tu cries la personne ne répond pas et c'est plus fini Alléluia alors il dit que la personne qui est sur le toit qui ne descend pas pour dire c'est lui qui est dans la maison que non, viens, on va partir à partir du toit tu montes tu t'en vas c'est lui qui est dans la maison son problème en quelque sorte ce jour là c'est la sorte qui fait ça va se faire la personne s'occuper ah oui ah oui tu ne vas pas chercher que mon fils mon fils non non c'est trop tard ton fils sa façon ton ne va pas pas aussi tard ta façon ma maman ta fille on va se voir là-bas si tous on va arriver là on va se chercher après c'est là-bas qu'on va commencer à chercher est-ce qu'il est là ? non lui il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé mais pourquoi il n'est pas arrivé c'est pas ton problème il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé allez-vous amen le chrétien alors le salut est individuel chacun de nous va se faire un effort pour se rassurer qu'il est du côté de Dieu allez-vous amen l'homme de Dieu a dit un jour il dit je ne sais pas qui vous voulez servir mais moi et ma maison nous servirons l'éternel alléluia je ne sais pas vous allez faire le choix aujourd'hui je ne sais pas qui vous voulez servir mais moi et ma maison nous servirons qui ? l'éternel je me suis décidé je m'arrête là ce que vous allez faire après je m'en fous mais moi et ma maison nous servirons l'éternel chacun nous va faire le choix c'est pas pour rien que tu es enfant de Dieu c'est pas pour rien que tu viens à l'écrire c'est pas pour rien que tu sais les enseignements c'est pas pour rien que tu adores Dieu tu dois les connaître en vrai et défendre ses intérêts on va incliner notre terre on va demander éternel notre Dieu nous te sommes reconnaissants pour ce mandat de Dieu que tu nous as donné merci de nous avoir placé chacun de nous devant ses responsabilités et nous appeler encore une fois à te connaître beaucoup plus et comprendre ce que nous devons faire pour te plaire oui il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et parfois on tolèrent que toi tu condamnes donne la possibilité et la capacité à chacun de nous de pouvoir condamner toutes les choses qui se font contre saint notre Dieu et ta volonté que nous soyons assez courageux Seigneur pour condamner ces choses qu'on soit préoccupé c'est notre Dieu sérieusement pour tout ce qui concerne c'est notre Dieu ton œuvre et qu'on marche d'une manière d'une béton oui il y a des hommes et des femmes sur qui tu dois compter Seigneur que cela soit trouvé dans cette église au nom de Jésus que ta grâce Seigneur nous accompagne et que ton nom soit glorifié nous recommandons nos vies entretenir Seigneur c'est toi qui connais l'appel que tu as déposé dans chacun de nous je sais que tu n'appelles pas les gens vers toi tu ne sois pas les gens c'est notre Dieu par hasard tu as intérêt dans la vie du temps chacun de nous et tu veux faire quelque chose de spécial pour ta gloire avec chacun de nous à chaque famille s'il représente que ta grâce nous accompagne continue encore une fois à nous interpeller à nous diriger, à nous éclairer puisque je sais une chose David me dit qu'ils seront enseignés les dieux c'est toi qui enseignes c'est toi qui éclaire la lumière véritable c'est toi merci notre Père, notre Dieu pour ce moment je prie pour mes frères et soeurs qui pensent que les autres vont parler mal d'eux ceux qui ont des préjudices mon Dieu moral ceux qui jouent d'hypocrisie je vais les aider à pouvoir sortir de cet esclavagisme et de pouvoir dire les choses comme il se doit et dire la vérité à leur esclavage dans le nom de Jésus nous avons aussi prié et le Saint dit Amen Amen est-ce qu'on va commencer à parler ? Amen j'ai quelques communiqués à donner avant d'appeler mon bien-aimé Marc pour pouvoir continuer le programme et si tout va bien le dimanche prochain nous allons recevoir un invité qui va venir nous prêcher le passeur Pierre Emmanuel Jean de la maison du gospel vous le connaissez ? vous le connaissez ? vous ne le connaissez pas ? c'est passé clairement il est juste à côté là Amen derrière la maison de notre sœur c'est derrière ta maison il va venir venir avec la parole de Dieu le dimanche prochain alors soyons mobilisés Amen recevons quand même notre invité avec honneur Amen le groupe musical aussi vous savez qu'il a un groupe très fort une forme de cassettes bonheur pour eux aussi on va chauffer le coin Amen je sais je connais le groupe qu'il a mais il faut qu'il trouve aussi il y a un autre groupe aussi de ce côté vous avez compris quelque chose alors il sera avec nous par la grâce sauf l'imprévu on avait fait le programme avec lui il va venir nous bénir le dimanche prochain Amen venez à temps il ne faut pas qu'il voit les gens venir après lui il est déjà là les fidèles d'ici là ils viennent après le pasteur le pasteur qui devrait venir après le fidèle il arrive après le pasteur Amen Alléluia c'est parce que Jean-Pierre n'est pas là il est déjà en France mais il n'est pas encore arrivé à la maison il était parti au funérail Amen c'est pourquoi il n'est pas là et je l'avais remplacé par la grâce de Dieu ce n'était pas moi qui devrais prêcher aujourd'hui Amen excusez-moi ce n'était pas mon tour chacun son tour je ne sais pas ça pas l'échec chacun son tour alors moi j'ai violé le tour d'autrui mais celui qui m'avait demandé celui qui m'a dit que non tu peux mais à la grâce Alléluia Amen Amen nous avons une bonne nouvelle la sœur Donna avait accouché il y a des jours elle est à l'hôpital Estin elle le petit montre très bien oui n'est Amen elle a la chambre 972 c'est ça ? ouais alors allez la voir elle va sortir le lit c'est bien comme ça ça va nous arranger elle arrive juste à côté ici elle est juste sur la rue là elle est derrière là on va la voir facilement derrière l'église Alléluia Amen et puis à part le délai de notre bien-aimé de Kassara qui a perdu sa sa nièce il y a aussi notre bien-aimé Marc qui a perdu encore une fois son oncle c'est le non non la tante la tante mais ce qui me plaît dans cette nouvelle qu'elle est morte rastrégée des jours 111 ans il y a des gens il y a des gens il y a des gens vigoureux moi je dirais que les gens bénissent ta famille Alléluia Amen est-ce que on s'en fait ensemble acclamons pour la glade je veux que quelque chose Marc tu peux déjà venir c'est pas grave je vais demander à ma soeur de se mettre debout met toi debout là-hautier merci ça peut être une rose belle vie debout qui encore hein Maki Maki il est où il est dans On a élevé, debout, merci, avec l'enfant, toi tu pensais qu'on allait oublier, on n'a pas oublié, si tu fais des conneries ici, on va t'exposer devant tout le monde, amen, je voudrais que l'église, lui, pour ce seul, il y a une autre personne, chef, à vos ordres, à vos ordres, chef, il y a une autre personne qui n'est pas là, c'est pas grave, je leur ai demandé de se mettre debout, puisqu'ils sont gérés pour les choses de Dieu, et ils manifestent des soucis chaque fois qu'on fait des communiqués, pour pouvoir intervenir et se dépasser, malgré s'ils n'ont pas beaucoup, amen, moi je vais vous demander une chose, qu'on plus pourrait, si vous voulez, est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes d'accord avec moi, ils méritent la prière, amen, ok, élevons nos voix, prions pour vous, D'ailleurs, notre Dieu, nous bénissons ton nom, pour nos soeurs qui se sont dépassées, pour pouvoir contribuer, Seigneur, notre Dieu, à ton oeuvre, et nous amener, c'est notre Dieu, ceux que nous avons conférent dans l'Église, Seigneur, que ta grâce, que ta compagnie, que tu sois la personne qui va le défendre, chaque fois qu'ils sont en difficulté, Seigneur, souviens-toi de ce qu'ils ont fait pour ton oeuvre, à Clermont-Ferrand, et ici à Victorie-Choc. Seigneur, que ta mère de gloire se manifeste, notre Père, notre Dieu, que toi seul, mon Dieu, Moura, tu règnes dans leurs affaires, veuilles, c'est notre Dieu, dans leurs projets, que rien d'implevu ne puisse, c'est notre Dieu, surgir, pour détruire, pour anéantir, mon Dieu, Moura, leur vision et leur ambition, dans le nom de Jésus, que toi seul, mon Dieu, Moura, tu les accompagnes et tu pourvoies à leurs besoins, Gloire à toi, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.